Musique Armée Nation Chers auditrices et auditeurs, vous êtes bien sur les ondes de votre fréquence préférée. Vous suivez votre émission Armée Nation, le sommaire. Armée Nation, vous écoutez Armée Nation, la voix de Djambar. Le mini-journal de cette émission sera consacré d'abord à la visite des attachés de défense accrédité au Sénégal au centre d'entraînement tactique numéro 1 d'Angor. Ensuite, au camp citoyen, édition 2023, avec le colonel Mbegué commandant la zone militaire numéro 1. Dans la ligne de mire, vous aurez la cérémonie de clôture de la quatrième session de formation en entrepreneuriat du plan triennal de reconversion 2022-2024, élément qui sera suivi de la réunion annuelle organisée par la division gestion formation de l'état-major général des armées avec les parents d'enfants de troupes sénégalais des Britanniques militaires extérieures à l'école militaire de santé. La page sociale sera axée sur la colonie de vacances des armées, édition 2023, organisée par la Direction de l'Action sociale des armées. Les avis et communiqués et le disque du soldat mettront fin à ce quatrième numéro Armée Nation de ce mois. Telles sont les grandes lignes de votre émission, les détails dans un instant. A la présentation, adjidant Alun Kébé, à la technique sergent-chef Abdou Majim Daou, bienvenue et bonjour. Comme je vous le disais, dans le sommaire, les attachés de défense accrédités au Sénégal ont effectué une visite au centre d'entraînement tactique Capitaine Ibrahim Saou, situé à l'île d'Angor ce mardi 22 août. Cette visite a permis à ses officiers de découvrir ce centre chargé d'initier des militaires sénégalais aux techniques commando mais aussi de pratiques de stage et d'aguerrissement. Sur place, sergent Momodoussard. Composé de 13 officiers supérieurs de pays amis, la délégation des attachés de défense accrédités au Sénégal a été reçue sur l'île d'Angor par le lieutenant Hassan Tiam, chef du centre d'entraînement tactique Capitaine Ibrahim Kamara. Après son mot de bienvenue, suivi de son exposé, le lieutenant Tiam a convié ses hôtes à une visite guidée du centre. Ce qui leur a permis de découvrir les infrastructures et d'assister à quelques démonstrations de franchissement d'obstacles par les moniteurs commando. A la fin des activités, le président de l'association des attachés de défense accrédités au Sénégal s'est exprimé sur le déroulement de la visite. Salaam aleykoum, je suis le capitaine de vaisseau Dan Manupopa, attaché de défense du Canada et j'ai l'honneur d'être le président de l'association des attachés de défense à Dakar. Je peux dire de la part de tous mes collègues, parce qu'on a discuté, c'était vraiment une très belle occasion. On a bien profité de l'exposition qui a été faite, les démonstrations. On a très bien passé ces quelques heures à avoir un matériel et des formations de l'infrastructure qui a beaucoup de bénéfices pour les forces armées sénégalaises. Donc pour tous, c'est un succès. Selon lui, cette excursion a été bien appréciée par les membres de la délégation. La découverte de ce que vous avez ici, c'est important de plusieurs points de vue. Donc c'est vraiment apprécié par toutes les nations qui sont ici représentées. Ce centre, qui a reçu la visite de cette délégation de 13 attachés de défense accrétés au Sénégal, a été créé en 1946 par l'armée française sous le nom de Centre d'initiation nautique et de plongée. Le centre est cédé à l'armée sénégalaise en 1976 sous l'appellation de Centre national d'entraînement commando. Il est baptisé depuis le 20 décembre 2019 Centre d'entraînement tactique. Capitaine Ibrahima Kamara. Armée Nation a reçu dans le studio adjudant Mansour Djouf de la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées le colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1. Le prétexte de cet entretien, c'est l'organisation de la première édition des camps citoyens qui va se dérouler dans quelques semaines dans toutes les zones militaires du territoire national. Suivons cet entretien avec le sergent-chef Dominique Mendy. Mon colonel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Mon colonel, la première édition des camps citoyens, édition 2023, sera organisée sur toute l'étendue du Sénégal. Dans quel cadre s'inscrivent ces activités citoyennes ? L'organisation de ces camps citoyens constitue la mise en œuvre des orientations prioritaires de SEMGA qui instruisait d'organiser des camps citoyens pour la mise en œuvre de cette instruction clairement exprimée par le chef d'état-major général des armées. La première édition des camps citoyens sera organisée en zone militaire numéro 1, également dans toutes les zones militaires, dans la période du 20 au 22 septembre, au profit des jeunes Sénégalais. Cela dit, mon colonel, quels sont les objectifs visés à travers ces activités ? Je pourrais dire que ces camps citoyens visent d'abord à offrir un cadre d'initiation à des activités tournant autour de la citoyenneté, mais également autour des défis sécuritaires. Il s'agit de développer l'esprit du civisme et de la citoyenneté. Il s'agira également de saisir cette opportunité pour que ces camps citoyens soient un contact direct avec la communauté militaire et de découverte des opportunités professionnelles qu'offrent les armées. Il s'agit donc pour nous de susciter l'intérêt des jeunes à s'engager au sein des forces de défense et de sécurité. Peut-on avoir une idée des différents sites qui vont abriter ces camps citoyens ? Ces camps citoyens vont se dérouler sur tout l'étendue du territoire national. Mais ici, le cas spécifique de la zone militaire numéro 1, ces camps citoyens seront organisés au niveau des places d'armes. Le camp général Montega Diallo de Bel Air, nous aurons un camp là-bas. Nous aurons également un camp citoyen au niveau du camp Liberté 6, le camp général Idrissafal. À Barigny également, au niveau du camp Capitaine Moussa Djoum, nous aurons un camp citoyen. Et au camp Amod-Lindor de Tcharey, au bataillon des parachutistes, nous aurons également quatre camps citoyens qui pourront abriter pour chacun jusqu'à 100 jeunes sénégalais. Pouvez-vous revenir sur le nombre et les critères de sélection des volontaires ? La sélection pour ces camps citoyens est basée sur le volontariat. Elle concerne les jeunes sénégalais, tous sexes confondus, mais qui sont âgés entre 15 et 20 ans. et elle se fera de façon à garantir une bonne représentativité au niveau de la zone militaire numéro un, mais également au niveau national. Et à l'inscription, les volontaires devront être munis de leur carte nationale d'identité ou d'un excès de naissance et avoir une autorisation parentale pour les jeunes qui sont âgés de moins de 18 ans. Donc, voici les critères, les jeunes enfants pourront s'inscrire au niveau des places d'armes et des cantonnements militaires. Le cas spécifique de la zone militaire numéro un, il y a beaucoup de cantonnements militaires. Au niveau de chaque camp, un dispositif sera mis en place pour permettre à tous les jeunes qui souhaitent participer à ces camps de pouvoir s'inscrire dans de bonnes conditions. Par rapport à cette édition 2023, quelles sont les dispositions qui ont été prises dans les sites d'accueil, particulièrement à Dakar ? Toutes les dispositions sécuritaires, les dispositions relatives à la prise en charge, à l'alimentation, à la sécurité, à la prise en charge sanitaire, toutes ces dispositions ont été prises. Nous aurons des encadreurs vraiment dévots et expérimentés à l'organisation de camps citoyens. Mont-Colonel, les camps citoyens vont se dérouler dans un contexte assez particulier, marqué par une situation sécuritaire précaire. Quel discours tenez-vous aux participants et aux personnels d'encadrement ? Des briefings seront organisés. La direction de la prévention et de la sécurité des armées sera à nos côtés. Également, les autres services de sécurité seront à nos côtés. Les actions de sensibilisation seront organisées, d'abord au profit des encadreurs, mais également au profit des jeunes qui vont fréquenter ces camps militaires. Donc, il s'agit d'un petit briefing qui leur permettront d'être sensibilisés sur la situation sécuritaire et leur contribution également, leur apport dans la sécurité au niveau de notre pays. Il s'agira pour nous également de susciter leur intérêt de rejoindre les forces de défense et de sécurité et d'être des relais au niveau de la société. Parce qu'après avoir fréquenté ces camps, ces jeunes garçons et filles doivent être déroulés et susciter l'inter pour que les années suivantes, d'autres jeunes Sénégalais aient la volonté de venir fréquenter ces camps citoyens. Pour conclure, mon colonel, les camps citoyens interviennent à un moment où la crise des valeurs est le plus marquée, avec une jeunesse en quête de repères. Comment l'armée compte-t-elle, à travers ses activités programmées, déclencher chez les jeunes un sursaut d'orgueil qui les incite à revenir aux valeurs traditionnelles de Djom, de Kersa et d'Angor, entre autres ? Pour l'organisation de ces camps citoyens, au-delà de susciter l'intérêt pour ces jeunes, pour nous, il s'agira également de raffermir leur attachement à la patrie et de leur donner l'opportunité de pouvoir contribuer à la cohésion nationale. Donc, développer l'esprit de civisme et de citoyenneté. Il s'agira pour nous de restaurer, ou bien en tout cas de les former à une citoyenneté affirmée et à la préservation de l'unité nationale, qui sont des fondements essentiels dans tout processus de construction d'un pays émergent. Il s'agira pour nous également de les sensibiliser afin qu'ils puissent lutter contre le recul de la conscience citoyenne, contre la dégradation des valeurs cardinales tels que l'esprit de solidarité, le respect du bien commun et contre la banalisation des symboles qui incarnent la République. En gros, il s'agira pour nous de développer leur esprit de civisme et de citoyenneté. C'est ça principalement l'objectif visé par l'organisation de ces camps citoyens. Mon colonel Armée Nation vous remercie. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous nous offrez. Nous vous rappelons que nous étions avec le colonel Mbaye Gaye, commandant la zone militaire numéro 1. Le colonel Gaye nous entretenait sur l'organisation de la première édition des camps citoyens sur l'ensemble du territoire national qui aura lieu dans la période du 20 au 20 septembre prochain. Merci beaucoup, sergent-chef Dominique Mendy. Une courte pause, puis la passe sociale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... L'Indemir, nous y sommes, l'Agence pour la réinsertion sociale des armées, en partenariat avec le cabinet Active Consulting, a organisé la quatrième session de formation en entrepreneuriat au profit des sous-officiers admis ou en partance pour la retraite. Cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan triennal de reconversion 2022-2024. La cérémonie de clôture s'est déroulée au siège de la dite agence mercredi 23 août, sous la présidence du vétérinaire commandant Momodou Souhou, représentant le directeur général de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Ils étaient au nombre de 29 sous-officiers admis ou en partance pour la retraite des forces armées et de la brigade nationale des sars pour pompiers à avoir participé à ce séminaire. Durant six jours, ces sous-officiers ont interagi avec le personnel du cabinet Active Consulting sur plusieurs projets ayant entré à l'entrepreneuriat. L'objectif est de mieux outiller ces derniers dans ce domaine. Venu présider la cérémonie de clôture, le capitaine de vaisseau à la retraite Momodou Kan, directeur de la reconversion, a rappelé que cet atelier s'inscrit dans le cadre du plan triennal de reconversion 2022-2024 de l'ARSM. La formation qui nous a réunis six jours durant s'inscrit au plan triennal de reconversion 2022-2024. Le plan consiste à prendre en compte tous ceux qui vont aller à la retraite dans les trois années à venir. Tous les officiers, sous-officiers, militaires du rang, des armées, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers qui vont aller à la retraite les identifier, les prendre en compte à partir de l'ARSM avec tous leurs contacts. Nous informer de leurs projets personnels et à partir de leurs projets personnels, monter des formations intéressantes pour leur reconversion. Ces formations sont variées. Vous venez de suivre celles qui a trait à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise ? Comment on monte une entreprise ? Comment on travaille dans une entreprise ? Quelles sont les actions que l'entreprise mène ? Mme Awa Ndaou Diop, manager général du cabinet Active Consulting, encadreur, est revenu sur le déroulement de cet atelier. Nous avons eu à travailler sur dix projets. Il y a certains projets qui reviennent à chaque fois. En l'occurrence, l'agriculture, l'élevage, l'agriculture, la pisciculture, le transport. L'autre projet, c'est carrément la sécurité, mais de façon beaucoup plus vaste. Derrière aussi, on a eu un projet de BTP. Nous avons notre gros projet d'hydrocarbures. Le plus important aussi, c'est que j'ai noté durant ces six jours une équipe très engagée, très motivée, une équipe aussi ambitieuse. Pour dire vrai, je crois en vous. Parce qu'on peut suivre une formation, mais le plus important, c'est est-ce que je suis prêt à pratiquer ce que j'ai appris. Quant à l'adjudant-chef Barcafei de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, porte-parole de la promotion, il a remercié l'ARSM pour la tenue de ce séminaire. Au terme d'une semaine de formation en entrepreneuriat, la promotion de la quatrième session 2023, composée de 29 sous-officiers de l'armée de terre, air, mer, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, adressez vive remerciement les plus sincères au directeur général de l'ARSM, qui n'a mélangé qu'un effort pour nous mettre dans des conditions idoines de formation. Nous sommes rassurés de pouvoir prendre à main notre destin, l'ARSM, par sa vision prospective et perspective du plan triennal de reconversion PTR 2022-2024, constitue une très bonne philosophie militaire qui apporte les vraies réponses liées à cette situation. À cet effet, les formations pour la reconversion des militaires, mais surtout la procédure en passant par le financement des projets, sont des preuves évidentes de la stratégie de l'ARSM. Cette formation en entrepreneuriat a été une occasion pour ces sous-officiers, admis ou en partance pour la retraite, d'échanger avec le personnel du cabinet Active Consulting sur le fonctionnement d'une entreprise. Les projets débattus au cours de ces six jours vont permettre sans nul doute à cette quatrième promotion, une fois dans la vie civile, d'avoir les outils nécessaires pour la création d'une entreprise. Une réunion annuelle avec des parents d'élèves des enfants de troupes sénégalais des Britanniques militaires extérieures a été organisée ce lundi 21 août par la division gestion formation de l'état-major général des armées à l'amphithéâtre de l'école militaire de santé. Elle est désormais inscrite dans le calendrier des activités des armées. C'était une occasion pour le commandement de recueillir les préoccupations, écouter les encadreurs militaires sur le bilan et les performances des enfants de troupes, mais également apporter des solutions aux difficultés soulevées. Cette rencontre a été présidée par le colonel Amadou Moussandir, sous-chef ressources humaines de l'état-major général des armées. Sergent-chef Dominique Mendy, reportage. Effectivement, adjoint Alium Kébé, cette réunion annuelle est un espace de rencontres entre l'état-major général des armées, l'association des parents d'élèves, les encadreurs militaires, les parents d'élèves des enfants de troupes sénégalais, des Britanniques militaires extérieures, notamment de Benjerville en Côte d'Ivoire, de Cadiogo au Burkina Faso, de Bembereke au Bénin, de Libreville au Gabon, de Kati au Mali et de Niamé au Niger. Au cours des discussions, plusieurs points ont été soulevés. Pour le colonel Mamoudou Sarr, chef de la division gestion formation de l'état-major général des armées, cette réunion est une occasion pour le commandement de relever les difficultés rencontrées. C'est une occasion pour l'état-major général des armées de relever les difficultés rencontrées, de répondre aux préoccupations des parents et de faire aussi le bilan académique des élèves et enfin de les primer pour les meilleurs élèves au même titre que les élèves qui sont aux Britanniques militaires de Saint-Louis. Globalement, par mes connaissances, il y a des problèmes qui sont posés par de nouveaux parents d'élèves. Peut-être qu'ils ne s'y connaissent pas. Chaque fois qu'un problème est posé à l'état-major, le SEMGA donne des instructions pour apporter des solutions à ça. Et les parents sont très satisfaits de l'engagement du SEMGA à mettre à la disposition des enfants de troupes les moyens nécessaires à leur environnement académique. Au moment où ils s'apprêtent à quitter ses fonctions de commandant d'école après deux années à la tête du Britannique militaire Charles Tchororé de Saint-Louis, le colonel Mamoursar a tenu d'abord à exprimer ses sentiments au commandement avant de s'adresser aux enfants de troupes. Donc je tenais à vraiment exprimer ma profonde gratitude à l'état-major général des armées, donc au commandement, qui a bien voulu me mettre à la tête d'une école que j'ai fréquentée il y a environ 30 ans. Aux enfants de troupes aussi, je dirais en tout cas de redoubler d'efforts, parce que vous êtes des ambassadeurs, chacun en tout cas est ambassadeur du Sénégal dans son école. Vous êtes partis qui au Bénin, qui au Gabon, qui en tout cas dans les écoles que vous fréquentez, pour étudier, donc vous faites tout pour avoir les meilleurs résultats. Vos encadreurs qui se fatiguent, qui ont laissé leurs enfants, je pense derrière, pour venir, pour aller dans ces pays s'occuper de vous, n'auront la satisfaction que s'ils vous voient réussir de la plus belle manière qui soit. Donc il faudra redoubler d'efforts, travailler comme il se doit, être disciplinés, parce que rien ne s'obtient sans discipline. Cette rencontre est un moyen de communication à marteler M. Abdoukhar de Gueye, président de l'Association des parents d'enfants de troupes de Saint-Louis et des britanniques militaires extérieures. Cette rencontre initiée par la DGF, qui est annuelle, est vraiment un bon moyen de communication entre les parents et la DGF et l'État-major de manière générale. Donc c'est à partir de cette rencontre, les parents essayent de soulever en fait l'ensemble des difficultés que les enfants de troupes rencontrent. Et donc la DGF, par l'État-major, apporte des solutions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'issue de cette assemblée, vraiment ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a eu de grands, grands pas qui ont été faits, vraiment rien que pour le bien-être des enfants de troupes de l'extérieur. Et nous nous en réjouissons. Et vraiment félicitons l'État-major pour tous les efforts en fait qu'il fait pour la réussite des enfants de troupes de l'extérieur. Cette rencontre annuelle qui est désormais inscrite dans le calendrier des activités des armées est une occasion pour recueillir les préoccupations, écouter les encadreurs militaires sur le bilan et les performances des enfants de troupes, mais également apporter des solutions aux difficultés soulevées. Le colonel Mamoudou Sarr, chef de la division gestion, formation de l'État-major général des armées, a clôturé cette réunion annuelle au nom du général de corps d'armée, chef d'État-major général des armées. Armée Nation a reçu dans le studio adjudant Mansour Djouf de la direction de l'information et des relations publiques des armées le colonel Mbaye, commandant la zone militaire numéro 1. Le prétexte de cet entretien, c'est l'organisation de la première édition des camps citoyens qui va se dérouler dans quelques semaines dans toutes les zones militaires du territoire national. Suivons cet entretien avec le sergent-chef Dominique Mendy. Mon colonel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Mon colonel, la première édition des camps citoyens, édition 2023, sera organisée sur toute l'étendue du Sénégal. Dans quel cadre s'inscrivent ces activités citoyennes ? L'organisation de ces camps citoyens constitue la mise en œuvre des orientations prioritaires du SEMGA qui instruisait d'organiser des camps citoyens pour la mise en œuvre de cette instruction clairement exprimée par le chef d'État-major général des armées. La première édition des camps citoyens sera organisée en zone militaire numéro 1, également dans toutes les zones militaires, dans la période du 20 au 22 septembre, au profit des jeunes Sénégalais. Cela dit, mon colonel, quels sont les objectifs visés à travers ces activités ? Je pourrais dire que ces camps citoyens visent d'abord à offrir un cadre d'initiation à des activités tournant autour de la citoyenneté, mais également autour des défis sécuritaires. Il s'agit de développer l'esprit du civisme et de la citoyenneté. Il s'agira également de saisir cette opportunité pour que ces camps citoyens soient en contact direct avec la communauté militaire et de découverte des opportunités professionnelles qu'offrent les armées. Il s'agit donc pour nous de susciter l'intérêt des jeunes à s'engager au sein des forces de défense et de sécurité. Autant avoir une idée des différents sites qui vont abriter ces camps citoyens. Ces camps citoyens vont se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. Mais ici, le cas spécifique de la zone militaire numéro 1, ces camps citoyens seront organisés au niveau des places d'armes. Au camp général Muntaga Diallo de Bel Air, nous aurons un camp là-bas. Nous aurons également un camp citoyen au niveau du camp Liberté 6, camp général Idrissafal. À Barigny également, au niveau du camp Capitaine Moussa Djoum, nous aurons un camp citoyen. Et au camp Amod Lindorffal de Tchareil, au bataillon des parachutistes, nous aurons également un camp. Donc, quatre camps citoyens qui pourront abriter pour chacun jusqu'à 100 jeunes sénégalais. Pouvez-vous revenir sur le nombre et les critères de sélection des volontaires ? La sélection pour ces camps citoyens est basée sur le volontariat et concerne les jeunes sénégalais, tous sexes confondus, mais qui sont âgés entre 15 et 20 ans. Elle se fera de façon à garantir une bonne représentativité au niveau de la zone militaire numéro 1, mais également au niveau national. Et à l'inscription, les volontaires devront être munis de leur carte nationale d'identité ou d'un excédé de naissance et avoir une autorisation parentale pour les jeunes qui sont âgés de moins de 18 ans. Donc, voici les critères. Les jeunes enfants pourront s'inscrire au niveau des places d'armes et des cantonnements militaires. Le cas spécifique de la zone militaire numéro 1, il y a beaucoup de cantonnements militaires. Au niveau de chaque camp, un dispositif sera mis en place pour permettre à tous les jeunes qui souhaitent participer à ces camps de pouvoir s'inscrire dans de bonnes conditions. Par rapport à cette édition 2023, quelles sont les dispositions qui ont été prises dans les sites d'accueil, particulièrement à Dakar ? Toutes les dispositions sécuritaires, les dispositions relatives à la prise en charge, à l'alimentation, à la sécurité, à la prise en charge sanitaire. Toutes ces dispositions ont été prises. Nous aurons des encadreurs vraiment dévoués et expérimentés à l'organisation de camps citoyens. Mon colonel, les camps citoyens vont se dérouler dans un contexte assez particulier, marqué par une situation sécuritaire précaire dans la sous-région. Quel discours tenez-vous aux participants et au personnel d'encadrement ? Des briefings seront organisés. La direction de la prévention et de la sécurité des armées sera à nos côtés. Également, les autres services de sécurité seront à nos côtés. Des actions de sensibilisation seront organisées. D'abord au profit des encadres, mais également au profit des jeunes qui vont fréquenter ces camps militaires. Il s'agit d'un petit briefing qui leur permettra d'être sensibilisés sur la situation sécuritaire et leur contribution également, leur apport dans la sécurité au niveau de notre pays. Il s'agira pour nous également de susciter leur intérêt de rejoindre les forces de défense et de sécurité et d'être des relais au niveau de la société. Parce qu'après avoir fréquenté ces camps, ces jeunes garçons et filles doivent être déroulés et susciter l'intérêt pour que les années suivantes, d'autres jeunes sénégalais aient la volonté de venir fréquenter ces camps citoyens. Pour conclure, mon colonel, les camps citoyens interviennent à un moment où la crise des valeurs est le plus marquée, avec une jeunesse en quête de repères. Comment l'armée compte-t-elle, à travers ses activités programmées, déclencher chez les jeunes un sursaut d'orgueil qui les incite à revenir aux valeurs traditionnelles de Djom, de Kersa et d'Angor, entre autres ? Pour l'organisation de ces camps citoyens, au-delà de susciter l'intérêt pour ces jeunes de venir rejoindre les forces de défense et de sécurité, Pour nous, il s'agira également de raffermir leur attachement à la patrie et de leur donner l'opportunité de pouvoir contribuer à la cohésion nationale, donc développer l'esprit de civisme et de citoyenneté. Il s'agira pour nous de restaurer ou bien en tout cas de les former à une citoyenneté affirmée et à la préservation de l'unité nationale, qui sont des fondements essentiels dans tout processus de construction d'un pays émergent. Il s'agira pour nous également de les sensibiliser afin qu'ils puissent lutter contre le recul de la conscience citoyenne, contre la dégradation des valeurs cardinales telles que l'esprit de solidarité, le respect du bien commun et contre la banalisation des symboles qui incarnent la République. En gros, il s'agira pour nous de développer leur esprit de civisme et de citoyenneté. C'est ça principalement l'objectif visé par l'organisation de ces camps citoyens. Mon colonel Armé Nation vous remercie. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous nous offrez. Nous vous rappelons que nous étions avec le colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1. Le colonel Gueye nous a entretenu sur l'organisation de la première édition des camps citoyens sur l'ensemble du territoire national, qui aura lieu dans la période du 20 au 20 septembre prochain. Merci beaucoup, sergent-chef Dominique Mendy. Une courte pause, puis la passe sociale. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501